Musique Bonjour, c'est difficile de se retrouver parmi les compléments alimentaires. Pour faire le point, que diriez-vous de tester vos connaissances avec moi ? C'est parti pour la première question. Les compléments alimentaires font partie de la catégorie des médicaments. Vrai ou faux ? Vrai. Et non pas de sauce. C'est faux. Les compléments sont classés comme des aliments et non des médicaments. Ils contiennent des substances alimentaires et non pharmacologiques et ne sont pas avisés thérapeutiques. Attention, deuxième question. On peut prendre des compléments alimentaires toute l'année. Vrai ou faux ? C'est vrai. Et non, attention c'est faux. Les compléments alimentaires se prennent sous forme de cure ponctuelle allant en moyenne de quelques semaines à 3 ou 4 mois. Aucune cure ne doit durer sur le long terme. Préparez-vous pour la troisième question. Si on prend des compléments alimentaires pour préparer sa peau au soleil, à quoi faut-il faire attention ? Ils ne font pas se laver ? Il ne faut pas s'exposer au soleil ou bien ils ne doivent pas contenir de bêta-carotène ? Il ne faut pas s'exposer au soleil ? Mauvaise réponse. Il faut en éviter les compléments alimentaires contenant du bêta-carotène. Consommé sur le long cours à plus de 15 mg par jour, le bêta-carotène induit à risque de cancer accru notamment chez les fumeurs. Et malheureusement on peut encore trouver ce genre de compléments alimentaires sur le marché. Vous êtes prêts pour la quatrième question ? Avant leur commercialisation, les compléments alimentaires font l'objet d'une autorisation de mise sur le marché par le fabricant. Vrai ou faux ? C'est faux. Bravo, c'est faux. Le fabricant n'a en effet pas de déclaration de mise sur le marché à faire pour commercialiser son produit. Il doit cependant respecter les réglementations européennes et françaises qui garantissent un certain nombre de règles. Attention, c'est parti pour la dernière question de ce test. On peut prendre en même temps des compléments alimentaires pour les cheveux et des compléments alimentaires contre la fatigue. Vrai ou faux ? C'est vrai. Oups là, attention c'est faux. Il y a un réel risque de dépasser la dose quotidienne autorisée notamment en vitamines et minéraux. Ces deux composants étant fréquemment utilisés pour les cheveux et la fatigue. Tout sur vos âges, même en minéraux et du tamine, est nuisible à la santé. Merci d'avoir participé à notre crise. Et surtout, avant de prendre des compléments alimentaires, demandez toujours conseiller à un professionnel de santé ayant des connaissances en micronutrition ou en compléments alimentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada